Salut à tous, je m'appelle Romain et je suis coach sportif sur Paris. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de hyper important en musculation, on va travailler les abdominaux. Il y en a beaucoup qui oublient de le faire, malheureusement, mais c'est hyper important. On va travailler les abdos sous quatre ongles, le haut des abdos, le bas des abdos, les obliques et pour terminer le gainage. En premier exercice, on va travailler le haut des abdominaux. Pour ce faire, on va faire un exercice qui s'appelle le crunch. Il est très très simple. On se met sur le dos, en gardant son dos bien calé contre le sol. On remonte ses jambes, on les met à l'équerre, on va poser ses mains sur ses épaules ou éventuellement derrière la tête. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une flexion du buste en expirant lorsqu'on remonte et en inspirant lorsqu'on redescend. Alors la petite astuce du coach qui est très très importante, c'est rentrer le ventre lorsque vous redescendez. Ça va vous faire travailler les muscles profonds des abdominaux et ça va vous permettre d'être le plus efficace possible. On va essayer de faire quatre séries à l'échec musculaire, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à que ça brûle au niveau des abdominaux pour être le plus efficace possible. Et on va se prendre entre 20 et 30 secondes de récupération. C'est à vous. Alors nous venons de voir le premier exercice qui était le crunch. Maintenant on va passer sur un autre exo qui travaille donc le bas des abdominaux. On va faire un relevé de bassin. Pour ce faire, pareil, sur le dos. On gale bien son dos sur le sol comme tout à l'heure. On va essayer de basculer son bassin comme ceci en mettant ses mains sous le coccyx. Et ce que l'on va faire, c'est remonter le bassin comme ceci en expirant. On inspire dans la descente. On expire dans la montée. Toujours dans le même principe que pour le crunch, on fait quatre séries à l'échec musculaire jusqu'à la brûlure. Et on prend entre 20 et 30 secondes de récupération. Allez, on continue. Alors j'espère que ça va toujours. Maintenant on va passer sur le troisième exercice pour travailler les obliques. On va basculer sur le sol tout en gardant un pied bien contre ses fessiers. On va ramener l'autre jambe au niveau de son genou et on va essayer de rapprocher son coude droit avec le genou gauche. Et on remonte. On descend. Toujours dans la même dynamique que tout à l'heure. On expire dans la montée. On inspire dans la descente. On va faire quatre séries jusqu'à l'échec musculaire comme dans la même dynamique que tout à l'heure. Et ensuite, on va passer à l'autre jambe bien sûr parce qu'il faut travailler les deux obliques. Et on va essayer de rapprocher donc son coude gauche de sa jambe droite. Toujours en expirant lorsqu'on remonte. C'est hyper important. Et pour terminer notre séance d'abdominaux, nous allons travailler un exercice de gainage qui va nous permettre de travailler l'ensemble de la sangle abdominale. Les abdos, les obliques et les lombaires. Donc c'est un exercice qu'on appelle l'équerre, un exercice de gainage. Et pour ce faire, nous allons effectuer quatre séries de 30, 40, 50 secondes. Je vous montre. On met les coudes au sol. On déplie les jambes. Et on tient cette position en gardant les fessiers serrés. En gardant les abdominaux rentrés un maximum pendant donc une trentaine, quarantaine de secondes. Jusqu'à l'échec musculaire. On essaie d'adopter une respiration lente et contrôlée. Et on tient un maximum. Allez, attention, on ne flanche pas. Et lorsque vous avez terminé votre mouvement, vous déposez délicatement le genou au sol pour éviter de se faire mal au dos. Et si vous souhaitez avoir un maximum de conseils dans la planification d'entraînement ou dans la diététique, n'hésitez pas à venir me rencontrer au club parisien au 172 Boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement ou éventuellement en direct sur mon Facebook. Envoyez-moi un petit message privé sur le lien qui va s'afficher juste ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...